L'idée qu'on ne veut pas une solution négociée est importante, parce que parmi les infos qui nous sont cachées, il y a notamment l'assassinat de ce monsieur ici, Denis Kireyev. De qui s'agit-il ? C'est un des négociateurs ukrainiens, et il a été assassiné le 5 mars par le service ukrainien SBU, parce qu'il était considéré comme trop favorable à la Russie, c'est-à-dire prêt à négocier et à chercher un vrai accord avec la Russie, et donc il a été considéré comme traître. Le même sort pour Dimitri Demnianenko, qui était l'ancien chef adjoint de la direction principale du service secret ukrainien pour la région de Kiev, il a été assassiné le 10 mars parce que lui aussi voulait un accord. Et donc, vous avez comme ça un site web, Mirotforetz, qui liste les ennemis de l'Ukraine, qui disent où ils s'habitent, comment on peut les trouver, numéro de téléphone, pour les harceler ou pour les éliminer. Ça, c'est le genre de choses que fait ce régime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501